Et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avant de commencer je vous remercie pour les 1000 abonnés je vois qu'on est de plus en plus dans la communauté dans cette petite communauté je vous remercie davantage rejoignez nous davantage parce qu'on va organiser pas mal de concours avec fufu avec le discord avec les différents twitter que ce soit pour ce jeu que ce soit pour kimetsu pour naruto x bruto ninja tribs il y a pas mal de choses à faire Et donc je vous invite à vous abonner parce que je vois qu'il y a énormément de non abonnés qui regardent la vidéo et donc lâchez un maximum de pouces bleus pour augmenter le référencement et abonnez vous comme ça je vous organise davantage de concours de projets de surprises que vous allez sûrement aimer vous allez voir et voilà merci encore pour les 1000 abonnés Et donc voilà donc on va directement commencer la petite vidéo analyse du prochain perso qui va sortir qui n'est d'autre que froggy donc ils vont sûrement le sortir en ss non excusez en s et on va analyser est-ce qu'il faut invoquer ou pas sur le personnage Du coup on est go je vous laisse visionner la vidéo et après on analyse ça ensemble allez 3,2,1 c'est parti Donc en soit le personnage Alors ça c'est simple elle a 3 compétences dans une attaque offensif Deux attaques offensifs Deux attaques offensifs parce qu'il y en a une qui frappe sur du long terme c'est du poison Elle lance des neuroxynes qui empoisonne une zone qui permet d'aveugler l'ennemi De le on va dire de le stunt plus ou moins s'il est dans cette zone il pourra pas nous attaquer Et la troisième attaque c'est une roulade dans les airs donc elle saute roulade dans les airs Elle provoque un petit Une petite zone d'attaque suivie d'un coup de pied retourné sur l'ennemi Donc on va tout simplement réanalyser ça Après la prise en main est différente il y a largement plus d'options plus d'attaques Quand on aura le perso en main bien sûr Donc là c'est une analyse assez rapide Le perso n'est pas on va dire On peut le critiquer de cet aspect là mais on peut pas avoir une critique globale du personnage Donc on y go Il y a un truc que j'ai pas remarqué On va revisionner ça Ouais donc l'auto attaque peut aussi grapp Je sais pas ce qu'ils ont comme moi avec les grappes en ce moment Tout ce qu'ils attire ils kiffent ça Que ça soit Fumikage Que ça soit Aizawa ou encore ou encore Froggy Eh ben Froggy Froggy Si je dis pas des tises Froggy ouais Donc gameplay assez simple Après Ouais c'est pas un truc de fou Le perso n'est pas assez fou par rapport à ce qu'ils nous ont cherché avec Aizawa Et même les persos du début Que ça soit Que ça soit n'importe lequel d'entre eux Que ça soit Fumikage, que ça soit Momo, que ça soit Bakugo Je trouve que ceux-là ils sont largement plus intéressants Après ce que je verrais bien ça sera son type Ce serait bien un type Un type offensif comme Plutôt un type offensif Explosif comme quand il s'appelle Bakugo Ou encore Ou encore Oshako Si je dis pas de bêtises Après elle envoie des Neuroxine Donc on pourrait croire qu'elle serait du même type que Mineta Donc attendez Je pense que s'il se trouve dans la zone Il est Stunt Il peut en ressortir Mais s'il est à l'intérieur Il ne pourra pas utiliser ses sorts De ce que j'ai remarqué Je ne suis pas sûr à 100% Donc le perso Stunt Enfin Stunt plutôt Stunt Ralentit Grappe Empoisonne Et fait des dégâts au corps à corps Et fait également des dégâts à longue range D'après la bio du personnage Donc la bio du personnage C'est à peu près ça On peut traduire après Non on peut même pas traduire Voilà on va faire cette traduction là Donc Non même celle là elle marche pas On va aller ici Donc la personnalité de Frog Meiyu est une grenouille Donc la langue peut s'étirer Et saisir la cible avec précision Les pommes La plante des pieds Sont plus grandes Que les gens ordinaires Enfin là il parle du personnage Il détaille Il détaille le personnage Il peut envoyer des neurotoxines Pour paralyser l'ennemi Comme je vous l'ai dit Et Permet aussi d'avoir une zone de brouillard Comme je vous l'ai dit La petite zone Là je bascule sur Facebook Parce qu'il y a une meilleure qualité Donc la zone là On va enlever le sang La zone Là c'est le grappe Elle attire l'ennemi En fait c'est la zone que je veux Bon elle dure pas assez longtemps Donc elle paralyse avec cette zone Enfin Celle là elle l'aveugle De ce qu'on a compris Et elle a sûrement Une compétence Qui permet de paralyser Grâce aux neurotoxines Qu'elle envoie à longue distance Ce sera Ce sera ça L'aspect le plus intéressant du perso Qui nous permettra Je pense Pour les boss De Les compteurs Quand on brisera leur garde Sinon Pour ma part Je pense que je vais Skip ce portail Qui va arriver En fin d'année Enfin en fin de ce mois-ci Donc 30-31 Si je dis pas de bêtises Vu qu'à priori C'est une fois Toutes les deux semaines Qu'on a un portail On a deux portails Un à deux portails par mois Si je dis pas de bêtises Et donc pour moi Ça sera un gros skip Parce que le perso en soi Ne m'intéresse pas Pas plus que ça Et même pour les free to play Je vous déconseille D'invoquer là-dessus Parce qu'il y aura largement Des persos Plus intéressants Surtout que le tout drop Est vraiment éclaté Et vraiment très très bas Et c'est pas tout Il n'y a pas que ça Qui pose problème C'est que Enfin S'il n'y a que ça Qui pose problème Donc après Pour les Pay to win Même pour les pay to win D'ailleurs N'invoquer pas là-dessus Ça vaut vraiment pas le coup Ça peut être un perso stratégique Pour le mode cop Pour Les missions Pour les missions basiques Pour l'histoire Mais pas plus que ça Pour le pvp Auto et le pvp Le perso ne sera pas du tout intéressant Enfin De mon aspect à moi Le perso ne sera pas intéressant Donc après Il faudra avoir La prise en main Parce que Ça sera complètement différent Ça sera complètement différent Tout simplement parce que Tout simplement parce que Il y aura des différents combos à faire Il y aura sûrement Il y aura sûrement Quoi d'autre Plusieurs compétences Comme Aizawa On peut basculer Sur une double compétence Enfin Qu'il y a Deux types De compétences Sur la même compétence Mais sinon A part ça Je ne vois pas Où Le Où Et en quoi Le perso Serait intéressant Dans sa globalité À part pour Le poison Et le stun Parce que Concrètement On a Aizawa Pour grap Pour stepper derrière Les ennemis Pour faire Un masque de dégâts Et il l'immobilise Également Elle Elle fait du Faudra voir Les effets Également Donc Faudra voir Le perso Sortir d'ici 5-6 jours On verra Donc Pour le moment Je reste sceptique Pour ce personnage Pour la collection Si vous voulez Ahocker Aliti Ici